Bonsoir Mgr Le Gall. Bonsoir Dimitri. Alors vous êtes l'archevêque de Toulouse, on va peut-être commencer par une question d'actualité. Ce matin la Fondation Abbé Pierre a remis son rapport sur le mal-logement en France. Et ce qui en ressort est accablant. 100 000 personnes sans domicile fixe, 3 millions et demi de mal-logés, dont 600 000 enfants. Quel est le point de vue de l'Église sur cette crise que traverse le pays en matière de logement ? Nous avons récemment célébré, c'était au 8 du Palais des Expositions, on a une fête des peuples comme on a chaque année à la mi-janvier. Et il y avait beaucoup de gens de tous les pays qui viennent chez nous. Et le thème de la journée, qui est un thème mondial pour l'Église, c'est l'enfant migrant. Donc c'était en plein dans le sujet que vous évoquez maintenant. Et c'est vraiment une grave question. Et vous parliez de Kurdes, au moment où j'arrivais à Toulouse, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, il y avait eu une occupation par des Kurdes à la fourguette d'un lieu où on s'était occupé d'eux. Et on en parlait encore ce matin avec le prêtre, l'abbé François André, qui s'en était occupé. Et qui leur avait procuré des cours de français. Ce qu'ils demandaient étaient des cours de français pour s'intégrer dans notre pays et en Toulouse. Donc une église active face aux problèmes d'intégration que peuvent rencontrer. Il y a également cette action que mènent les frères franciscains depuis maintenant plus de 2 ans, les cercles du silence. Oui, j'ai participé moi-même. Et c'est le type même d'une action qui n'est pas récupérée. Il faut y veiller, bien évidemment. Ils me tiennent au courant de la manière dont ça se passe. Et le frère qui est chargé de cela, Alain Richard, vient de publier un livre qu'on trouve dans les librairies de Toulouse sur son action dans différents domaines depuis quelques années. Et c'est vraiment quelque chose qui... Il n'y a pas de manifestation sauf un cercle. Les gens sont ensemble, on prie, en silence. Donc il n'y a pas de vocifération ou autre chose. Une présence et une attention pour inviter à l'attention à toutes ces personnes dont les cas sont graves, comme vous l'avez signalé à l'instant. Donc c'est souvent le premier mardi de chaque mois, je le dis pour les téléspectateurs. Tout à fait. Dans l'actualité de l'Église aussi, il y a la campagne du denier de l'Église qui démarre, ça démarre ce week-end, je crois, en début de semaine prochaine. Les dons, c'est l'unique source de revenu de l'Église. Aujourd'hui, il faut savoir qu'elle ne reçoit aucune subvention de l'État ni du Vatican, les gens ne le savent pas. Comment se portent les finances de l'Église en cette période de crise ? C'est difficile. Il y a encore quelques jours, nous avions l'Assemblée Générale de notre association diocésaine, qui gère en effet des biens qui peuvent être les nôtres. Et d'après la loi, cette association diocésaine ne peut servir qu'à l'entretien des ministres de l'Église et des besoins pour leur habitation, pour leurs activités. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec cet argent qu'on peut recevoir. Et il y a presque 50, plus de 50% de nos moyens de vivre viennent de ce denier de l'Église. Et donc, on sollicite les gens qui ont besoin de nos services et qui sollicitent de nos besoins eux-mêmes. On leur demande une participation par courrier le plus souvent. Il y a des affiches que vous verrez en ville, dans les temps qui viennent aussi, pour inciter les gens à nous aider. C'est un service public que nous rendons, sans moyens publics. Bien que, je salue là aussi le Conseil Général, en particulier, parce que nous avons toujours, dans le budget du Conseil Général, de la réfection des Églises, qui appartiennent aux communes, dont nous avons l'utilisation comme affectataire unique. Et là, le Conseil Général est très généreux. On ne pourrait pas, autrement. Le denier du culte, ça représente la moitié des ressources, on va dire, de l'Église. Le reste, ça provient d'où ? Il y a des quêtes que nous faisons lors des célébrations. Il y a aussi des donations, voire des délègues, et différentes activités. On n'a pas d'activité lucrative, proprement dite, mais d'une façon ou d'une autre, ce sont des dons, des dons spontanés ou organisés que les gens font. Alors, quand on parle de l'Église catholique aussi, en ce moment, on parle beaucoup de la crise des vocations, difficulté de recruter, entre guillemets, des prêtres aussi, d'attirer aussi des diacres, des personnes qui ne sont pas ordonnées par l'Église, mais qui animent la vie des paroisses. Comment vous, vous estimez qu'il faudrait remédier à cette crise ? Déjà, il y a des sites d'espérance qui sont présents, puisque nous avons un séminaire à Toulouse. Il est vrai que, dans ce séminaire qui compte, quand tous sont là, une cinquantaine de jeunes, dont des diacres, des jordonnés diacres en vue d'étendre les prêtres, et quand ils sont tous là, dont une cinquantaine, et ils remplissent bien la maison, le séminaire Saint-Cyprien, soit la rive gauche, là. Et ces jours derniers, à la fin de la semaine dernière, j'ai passé quatre jours avec les séminaristes, le séminaire, il y a des diocèses, outre que celui de Toulouse, qui viennent là, à Ars, vous savez, le curé d'Ars. Le Saint-Père a voulu qu'il y ait une année sacerdotale, et autour de la figure du curé d'Ars particulièrement. Et donc, nous sommes allés au nord de Lyon, pendant quatre jours avec ces jeunes. Ils étaient bloqués, on était plus de 40 dans le quart, et il y a des jeunes qui sont, comme vous l'êtes vous-même, heureux de vivre, heureux de se donner à ce service d'Église pour lequel ils ont été appelés. Et donc, on essaie d'appeler nous-mêmes, de montrer un peu de l'importance. Et beaucoup de gens nous demandent des prêtres dans les paroisses. Donc, malgré tout, il y a quand même de l'espoir pour l'avenir. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Merci, Monseigneur Le Gall. Je rappelle que vous êtes l'archevêque de Toulouse. Merci de votre accueil. Je vous en prie. Merci.